Salut les brasseurs, alors à l'origine je voulais inclure le contenu de cette vidéo dans mon autre vidéo sur la mise en pratique de l'empattage mais j'ai finalement choisi de faire deux vidéos séparées sinon ça aurait donné quelque chose de beaucoup trop long. Par conséquent je vais utiliser ici des méthodes qui sont expliquées dans l'autre vidéo dont il est question et que vous pouvez regarder en cliquant ici. Je vous conseille également d'aller regarder ma vidéo sur la théorie du maltage et de l'empattage dans laquelle sont présentés les concepts théoriques qui sous-tendent ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et donc dans la vidéo qui va suivre je vais vous montrer comment je procède en pratique à un empattage multipalier avec ajout de grains en cours d'empattage en utilisant la méthode des infusions. A tout de suite. Ok alors je vais vous montrer comment je procède à l'empattage de mes grains et pour cela aujourd'hui on va brasser une Weizen qui est une bière blanche de tradition allemande. Alors traditionnellement cette bière est brassée en utilisant la méthode de l'empattage par décoction mais on peut également la brasser en utilisant la méthode des infusions et en incorporant dans la recette un petit peu de malt munich par exemple ce que je vais faire ici. Donc pour commencer je vais vous présenter le matériel que je vais utiliser. Donc la première chose que je vais utiliser c'est cette cuve d'empattage qui est constituée d'une grosse glacière donc isolée thermiquement munie d'une vanne à sa base, vanne qui va nous servir à soutirer le mou à l'issue de l'empattage. Vous pouvez également voir que cette cuve d'empattage est munie d'un double fond sur lequel va venir reposer le filtre formé des enveloppes des grains qu'on va venir établir à l'issue de l'empattage de manière à filtrer le mou obtenu. Je vais également utiliser cette marmite qui est munie d'une vanne à sa base et dans cette marmite je vais venir chauffer mon eau de brassage que je vais ajouter dans ma cuve d'empattage de manière à réaliser les différents paliers d'empattage. C'est également dans cette marmite que je vais chauffer mon eau de rinçage et la vanne que vous voyez ici va me servir à effectuer mon rinçage en continu à l'issue de mon empattage. De manière à faire chauffer l'eau de brassage qui se trouvera dans ma marmite, je vais utiliser cette plaque de cuisson de 2 kW. Pour réaliser mon rinçage en continu, je vais me servir de ce petit dispositif de rinçage. Voilà, donc je vais tout simplement brancher ce tuyau sur la vanne de ma marmite et mon dispositif de rinçage sera placé sur ma cuve d'empattage et l'eau s'écoulera par ici. Voilà, donc c'est un petit peu un gadget, vous n'avez pas besoin de ça pour réaliser un rinçage en continu. Vous pouvez tout simplement le faire avec un simple tuyau ou avec une cruche ou ce que vous voulez. Afin de collecter le mou obtenu à l'issue de mon empattage, je vais utiliser ce seau qui doit faire à progrès qu'estimativement 35 litres et ce petit tuyau que je vais venir brancher à la sortie de la vanne de ma cuve d'empattage et qui arrivera donc au fond de ce seau. Et enfin, j'utiliserai ce thermomètre pour surveiller mes différentes températures d'empattage et j'utiliserai également ce densimètre pour surveiller la densité du mou obtenu en n'oubliant pas de corriger ma mesure par rapport à la température du mou. Ce qui me permettra de savoir à quel moment arrêter de soutirer mon mou lorsque le mou que j'aurai obtenu aura atteint la densité désirée et ça me permettra également de calculer mon efficacité d'extraction des sucres à l'issue de mon empattage. Alors maintenant, au niveau des grains que je vais utiliser dans cette recette de Weizen, je vais utiliser 65% de malt de blé, je vais utiliser 30% de malt pilsner et 5% de malt caramunic. Alors pourquoi j'ai choisi d'utiliser ces grains en particulier ? Tout d'abord, les Weizen ce sont des bières blanches donc ils contiennent une forte proportion de blé et dans la tradition brassicole allemande, on va avoir tendance à utiliser du blé malté d'où les 65% de malt de blé. Si on avait procédé à un empattage par décoction, on aurait pu par exemple utiliser simplement 35% de malt pilsner en plus des 65% de malt de blé. Mais dans notre cas, on va procéder ici à un empattage par infusion donc de manière à apporter à notre bière les mélanoïdines qui auraient été produits lors d'un empattage par décoction, on a introduit dans notre recette 5% de malt caramunic et donc on a réduit la proportion de malt pilsner à seulement 30%. Vous voyez donc qu'on part sur une recette qui va comporter une très grosse proportion de blé malté. Avec ce type de malt, il va falloir faire attention à plusieurs choses. Premièrement, c'est un malt qui est relativement peu modifié et qu'on utilise ici comme malt principal. On va donc vouloir effectuer un palais d'empattage protéase peptidase ce qui va nous permettre d'obtenir un mou qui aura une teneur suffisante en acide aminé pour que notre levure puisse travailler convenablement pendant la fermentation et d'autre part, ça va nous permettre d'obtenir une efficacité d'extraction des sucres qui sera satisfaisante à l'issue de notre empattage. Deuxièmement, il faut savoir que le blé va contenir davantage de bêta-glucane que l'orge ce qui aura tendance à donner un mou qui sera particulièrement visqueux et qui aura du mal à s'écouler pendant la phase de filtration du mou à l'issue de l'empattage. Ce phénomène peut être d'autant plus problématique que les grains de malt de blé ne comportent pas d'enveloppes. On va donc uniquement pouvoir compter sur les enveloppes des grains de malt d'orge qui représentent ici seulement 35% de la totalité du malte utilisé pour former le filtre au fond de notre cuve d'empattage au moment de soutirer notre mou. On va donc obtenir une mèche qui aura a priori une forte viscosité à cause des bêta-glucanes contribuées par le malt de blé et qui contiendra assez peu d'enveloppes de grains pour établir un filtre au fond de notre cuve d'empattage. On risque donc de rencontrer des problèmes lors de la filtration de notre mou. De manière à éviter ce genre de problème, on va faire subir à notre malt de blé un palier d'empattage bêta-glucanase qui va permettre de réduire la teneur en bêta-glucane de notre mèche et ainsi de la rendre moins visqueuse ce qui permettra d'en faciliter l'écoulement lors de la filtration. Alors à propos de ces paliers d'empattage protéase peptidase, il faut quand même faire attention à une chose. Lorsque vous utilisez de tels paliers d'empattage sur des maltes qui sont relativement peu modifiés, comme notre malt de blé, ça va avoir pour effet d'augmenter la teneur en acide aminé de votre mou, mais également d'augmenter la concentration dans votre mou de protéines courtes et solubles, ce qui va avoir tendance à promouvoir une bonne tenue de la mousse sur votre bière. Pour obtenir un tel effet bénéfique, on conseille d'utiliser ces paliers protéase peptidase sur des maltes relativement peu modifiés pendant une durée d'environ 15 à 30 minutes. Ce qu'il faut comprendre avec ces paliers protéase peptidase, c'est que pendant que l'enzyme protéase va découper des longues chaînes de protéines insolubles en protéines plus courtes et solubles, l'enzyme peptidase va découper toutes les protéines qui vont lui tomber sous la main en acide aminé. Vous comprenez donc que si vous prolongez un palier protéase peptidase pendant une durée trop longue, ou si vous appliquez un tel palier sur des maltes qui sont déjà suffisamment modifiés, vous risquez au final de vous retrouver avec peu de protéines courtes et solubles dans votre mou et beaucoup d'acide aminé. Et au final, vous risquez donc d'obtenir l'effet inverse en ce qui concerne la tenue de la mousse sur votre bière, c'est-à-dire que vous aurez une mousse qui sera assez peu présente et qui ne tiendra pas très longtemps du fait de cette déficience en protéines courtes et solubles qui participent à la formation de la mousse. Par conséquent, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire subir ce palier protéase peptidase uniquement à mon malte de blé et j'incorporerai mon malte d'orge dans la cuve d'empattage seulement à partir du palier de saccharification. Ce faisant, j'éviterai de dégrader inutilement les protéines contribuées par mon malte d'orge qui a priori est déjà suffisamment modifié, ce qui me permettra d'effectivement obtenir une bonne mousse qui tiendra bien longtemps sur ma bière. Notre empattage va donc se dérouler de la manière suivante. On va commencer à faire subir uniquement au malte de blé un palier combiné protéase peptidase plus bêta glucanase à 48 degrés Celsius pendant une durée d'environ 30 minutes. Suite à cela, on va incorporer dans notre cube d'empattage le malte d'orge et on va faire subir à la totalité de la mèche un palier de saccharification à 67 degrés Celsius pendant 60 minutes. Et enfin, on procédera à une sortie d'empattage avec un palier à 75 degrés Celsius pendant 10 minutes. Ok, alors je vais vous montrer comment je m'organise pour conduire cet empattage. Donc la marmite et les deux seaux que vous voyez derrière moi contiennent mon eau de brassage que j'ai préparé à l'avance. Donc cette marmite contient l'eau de brassage qui va me servir pour mon premier palier d'empattage à savoir le palier protéase peptidase bêta glucanase que je vais faire subir uniquement à mon malte de blé. Le seau que vous voyez ici contient l'eau qui me servira pour atteindre le deuxième palier d'empattage donc le palier de saccharification que je vais faire subir à la totalité du malte que j'utilise dans cette recette. Et enfin, le seau que vous voyez ici contient le reste de mon eau de brassage donc c'est-à-dire l'eau qui va me servir pour la sortie d'empattage et l'eau qui va me servir pour le rinçage. Ensuite, vous avez ici la cuve d'empattage et donc dans cette cuve, on est venu placer le malte de blé moulu et on a mis un thermomètre dedans pour en mesurer la température. On voit que ce malte se trouve à une température d'approximativement 16 degrés Celsius et ce que vous avez ici, c'est le reste du malte également moulu donc le caramunique et le pilsner. Voilà, donc là je suis en train de faire chauffer l'eau qui se trouve dans cette marmite et qui va donc me servir à atteindre mon premier palier d'empattage. On a vu que le malte de blé se trouvait à 16 degrés Celsius la température du premier palier, donc prothéase, peptidase, bêta-glucanase ça va être 48 degrés Celsius. On a choisi pour ce premier palier d'empattage un ratio eau-grain d'environ 2,5 litres d'eau par kilo de grain et donc on a déterminé que de manière à atteindre ce premier palier d'empattage il faudrait que j'ajoute mon eau de brassage dans la cuve d'empattage lorsqu'elle sera à une température d'approximativement 58,5 degrés Celsius. Voilà, donc là je vais la faire chauffer je pense que je vais la faire chauffer un tout petit peu plus chaud je pense à 59 degrés Celsius. Pourquoi je fais ça ? Eh bien parce que ma cuve d'empattage elle-même se trouve à une température d'à peu près 16-17 degrés Celsius et donc l'intérieur de la cuve va se réchauffer lorsqu'on va ajouter l'eau et donc ça prendra un petit peu d'énergie ce qui va avoir tendance à faire baisser la température finale obtenue donc je pense qu'en tablant sur 59 degrés Celsius on devrait être à peu près bon. Si jamais on se rend compte qu'on est un petit peu trop chaud on viendra rajouter un petit peu d'eau de brassage froide c'est pour ça que dans le seau qui contient mon eau de rinçage et mon eau pour la sortie d'empattage j'ai rajouté un petit peu d'eau de brassage supplémentaire au cas où j'en aurais besoin pour ajuster mes températures sur mes différents paliers si jamais je n'arrive pas exactement à la bonne température du premier coup. Ok donc c'est bon on a chauffé notre eau elle est à 59 degrés Celsius on va venir la rajouter tout de suite à notre blé moulu dans la cuve d'empattage ensuite on va bien touiller la mèche de manière à hydrater l'intégralité du malt et on va vérifier qu'on a bien atteint notre température. Allez c'est parti ! donc on touche bien voilà l'idée c'est vraiment d'éviter qu'il y ait des grumeaux qui se forment et qu'il y ait des parties de la mèche qui ne soient pas bien hydratées bon voilà en général à notre niveau on n'utilise pas des quantités énormes donc ça ne pose pas trop de problèmes voilà je pense que c'est bon et donc je vais venir vérifier ma température alors je suis un petit peu chaud donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir rajouter un petit peu d'eau de brassage froide de manière à bien se positionner à 48 degrés Celsius pour ce premier palier d'empattage donc j'allais prélever un petit peu de l'eau de brassage que j'avais conservé pour ce genre de situation c'est de l'eau qui est froide qui est à peu près à 16 degrés Celsius je viens à la rajouter là-dedans petit à petit en vérifiant la température et on va s'arrêter lorsqu'on atteindra 48 degrés voilà donc c'est bon on a rajouté approximativement 1,5 litre d'eau de brassage froide pour atteindre notre température pour ce premier palier d'empattage de 48 degrés Celsius alors oui je mesure mes températures avec mon pH mètre parce que c'est le thermomètre le plus précis que j'ai sous la main voilà donc voilà à quoi ça ressemble on va maintenant laisser reposer tout ça pendant une trentaine de minutes le temps de faire chauffer l'eau qui va nous servir à atteindre le prochain palier d'empattage alors donc on est en train de faire chauffer l'eau de brassage pour le palier de saccharification donc vous avez vu qu'on a dû rajouter un petit peu d'eau tout à l'heure sur notre palier prothèse peptidase bêta-glucanase puisqu'on était un petit peu chaud du coup on arrive avec un ratio qui est de 3 litres d'eau de brassage par kilo de grain au lieu des 2,5 prévus donc ça, ça va avoir un impact sur ce qu'on va faire pour atteindre le prochain palier d'empattage donc notre palier de saccharification pourquoi ça va avoir un impact ? et bien parce qu'on se retrouve avec plus d'eau que prévu dans notre cuve d'empattage ça veut dire que pour faire passer notre mèche de la température de 48 degrés celsius à la température visée pour le second palier qui est 67 degrés celsius il va falloir lui apporter plus d'énergie donc pour ça, il y a deux manières de procéder soit on va utiliser plus d'eau pour faire le changement de palier soit on va chauffer cette eau à une température plus élevée alors le truc c'est que l'eau on ne peut pas la chauffer à plus de 100 degrés donc ce que je vais faire en pratique c'est une combinaison des deux solutions j'ai rajouté environ 1,5 litre d'eau dans la marmite qui contient l'eau que je vais utiliser pour passer au palier de saccharification et cette eau je vais la chauffer à une température de 100 degrés avant de l'introduire dans la cuve d'empattage avec le reste du malte moulu ce qui va me permettre d'atteindre mon palier de saccharification avec un ratio eau-grain d'environ 3,7 litres d'eau par kg de grain voilà, on ajustera peut-être encore avec un petit peu d'eau pour bien atteindre la température qu'on souhaite l'idée étant de ne pas trop dépasser les 4 litres d'eau par kg de grain pour ce palier de saccharification ok, donc ça fait à peu près 35 minutes qu'on va lancer notre premier palier protéase peptidase bétaglucanase l'eau qui se trouve dans la marmite ici est sur le point de bouillir maintenant ce que je vais donc faire c'est rajouter le reste du malte dans la cuve d'empattage et ensuite venir y verser l'eau supplémentaire en espérant atteindre la bonne température pour mon palier de saccharification allez c'est parti hop, ça, ça bout et voilà donc on mélange bien et on vient checker la température en même temps donc là on vise une température autour de 67 degrés celsius pour ce palier de saccharification alors on est un tout petit peu bas puisqu'on est à 65,5 degrés celsius actuellement donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un petit peu de l'eau de brassage supplémentaire que j'avais réservé au cas où je l'ai mis dans ma bouilloire je la porte à ébullition et là je vais venir la rajouter petit à petit dans ma cuve d'empattage pour atteindre la température souhaitée de 67 degrés celsius voilà on a rajouté à peu près un litre d'eau de brassage bouillante dans notre cuve d'empattage vous pouvez voir qu'on est effectivement à 67 degrés celsius donc on est bon on va laisser reposer ça pendant une heure et ensuite on passera à la sortie d'empattage alors petite remarque sur ce qu'on vient de faire donc on vient de faire nos deux premiers paliers d'empattage vous voyez qu'à chaque palier j'ai dû ajuster ma température en rajoutant 1 ou 1,5 litre d'eau de brassage à chaque fois donc la première fois on était trop chaud donc on a rajouté de l'eau de brassage froide et la deuxième fois on était trop froid on a rajouté de l'eau de brassage bouillante donc tout ça pour vous dire que lorsque vous prévoyez les quantités d'eau à utiliser pour vos différents paliers d'empattage quand vous faites des empattages par infusion essayez toujours de prévoir un ratio eau-grain qui soit plutôt dans le bas de la fourchette puisqu'il y a des chances que vous soyez amené à ajuster votre température en rajoutant de l'eau de brassage et donc ça va faire augmenter votre ratio eau-grain donc là par exemple on avait prévu un ratio eau-grain de 2,5 litres par kilo pour notre palier Prothéase Peptidase Beta Glucanase finalement après ajustement de la température on était à 3 litres d'eau par kilo pour le palier de saccharification on avait prévu un ratio eau-grain à 3 litres d'eau par kilo et finalement on s'est retrouvé après ajustement de la température à 4 litres d'eau par kilo de grain voilà donc en partant dans mes prévisions avec des ratios eau-grain vraiment dans la limite basse de ma fourchette ça m'a permis d'avoir quand même des ratios raisonnables malgré les corrections que j'ai dû apporter donc là on termine avec un ratio de 4 litres par kilo c'est dans le haut de la fourchette des ratios conseillés mais on n'est pas trop mal et donc pendant les 60 minutes pendant lesquelles se déroule notre palier de saccharification on en profite pour faire chauffer le reste de l'eau de brassage qui va nous servir pour la sortie d'empattage et pour le rinçage alors ça fait maintenant une heure qu'on a commencé notre palier de saccharification entre temps on a fait chauffer notre eau de brassage qui est maintenant en train de bouillir et donc il est temps de passer à la sortie d'empattage donc pour cela on va venir ajouter dans notre cube d'empattage l'eau de brassage qui est ici en train de bouillir et on va augmenter la température de la mèche jusqu'à atteindre à peu près 75 degrés celsius donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser cette casserole pour venir rajouter l'eau de brassage dans la cuve d'empattage et on va contrôler la température de la mèche jusqu'à atteindre 75 degrés celsius donc là pour cette étape de sortie d'empattage on va pas trop prêter attention au ratio haut grain puisque c'est pas très important ici puisque le but de cette étape ça va être de dénaturer tout simplement les enzymes qui ont travaillé dans notre cube d'empattage ça va donc nous permettre de fixer le profil de sucre du mou obtenu voilà on a atteint notre température de 75 degrés celsius donc on a dû rajouter pas mal d'eau dans la cuve d'empattage on va maintenant laisser reposer tout ça pendant une dizaine de minutes le temps de bien dénaturer nos enzymes et ensuite on passera à l'étape de filtration du mou et de rinçage alors on a maintenant terminé l'empattage à proprement parler on va pouvoir passer à l'étape de recirculation du mou de manière à établir le filtre composé d'enveloppes de grains au fond de notre cube d'empattage et ensuite on pourra procéder à la filtration du mou allez c'est parti donc pour la recirculation du mou je vais me servir de ce récipient je vais ouvrir la vanne ici on va faire s'écouler le mou donc vous allez voir au début il va sortir très trouble je vais le réintroduire dans la cuve d'empattage jusqu'à ce que j'obtienne un mou limpide en sortie de cuve d'empattage ok on a terminé la recirculation on va donc maintenant pouvoir procéder à la filtration du mou allez c'est parti donc on va brancher un tuyau sur la vanne de notre cuve d'empattage et il ne reste plus qu'à ouvrir la vanne pour commencer la filtration donc on ne l'ouvre pas trop fort de manière à ne pas perturber le filtre composé d'enveloppes de grains qui se trouve au fond de notre cuve d'empattage et donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va surveiller le niveau du liquide dans la cuve d'empattage pour savoir à quel moment on va pouvoir commencer le rinçage et donc pendant que la filtration se poursuit je vais en profiter pour installer mon dispositif de rinçage ok alors il reste à peu près 5 cm de liquide au dessus de notre grain dans la cuve d'empattage donc on est bon pour commencer le rinçage notre dispositif de rinçage a été installé donc c'est parti donc j'ai ouvert la vanne je vais essayer d'ajuster le débit de manière à ce que le niveau du liquide dans la cuve d'empattage reste à peu près constant donc en gros il faut que ce débit là soit à peu près égal au débit de soutirage du mou en sortie de la cuve d'empattage voilà donc on va faire attention à un truc là pendant le rinçage c'est la température de la mèche donc il faut surtout éviter de dépasser 77 degrés celsius là je rince avec de l'eau qui est bouillante dans la marmite lorsqu'elle va passer dans ce tuyau elle va se refroidir elle va se mélanger à l'eau de la cuve d'empattage qui était en fin d'empattage autour de 75 degrés celsius mais qui a un petit peu refroidi depuis donc la température va remonter un petit peu et nous on va faire attention à ne pas dépasser 77 degrés celsius donc voilà notre rinçage en continu est lancé voilà à quoi ça ressemble de plus près et donc vous voyez notre mou qui s'accumule dans le seau de collecte du mou qu'on a ici ce qu'on va également faire maintenant qu'on a lancé le rinçage c'est qu'on va venir placer un densimètre dans le seau où on est en train de collecter notre mou et donc on va vérifier la densité et on arrêtera de collecter le mou lorsqu'on aura atteint la densité souhaitée préébullition ok donc on vient de faire une dernière prise de densité le mou qu'on a collecté a atteint la densité qu'on souhaitait avoir avant ébullition on a donc stoppé le soutirage du mou de la cuve d'empattage on a également arrêté le dispositif de rinçage et on va maintenant pouvoir transférer le mou collecté dans notre marmite pour passer à la phase d'ébullition du mou voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer concernant la mise en pratique de l'empattage et donc ce que vous venez de voir c'était l'exécution d'un programme d'empattage relativement complexe mais qui a vraiment son utilité dans le cas précis de la bière que je viens de brasser j'ai choisi de vous montrer ce programme d'empattage en particulier car ça m'a permis d'aborder un peu toutes les situations qui peuvent se présenter à vous pendant un empattage par infusion on a donc vu comme un procédé à une infusion initiale à un changement de palier à un ajout de grains en cours d'empattage aux ajustements de température des paliers qu'on est souvent amené à effectuer lorsqu'on pratique l'empattage par infusion et à la sortie d'empattage suite à quoi on a abordé les étapes de recirculation et de filtration du mot obtenu et du rinçage des drèches de manière générale et pour brasser un très grand nombre de styles de bière différents vous pourriez tout à fait procéder à un empattage comportant un seul palier à température de saccharification éventuellement suivi d'une sortie d'empattage mais c'est pas obligatoire auquel cas si vous pratiquez l'empattage par infusion vous auriez seulement à utiliser l'équation d'infusion initiale voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à la partager autour de vous si vous connaissez des gens que ça peut intéresser je vous encourage également à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortiront et sur ce je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos bricole brassicole salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz